Quand nous vous en serons, au temps des cerites, les guerres au signal, et merdes au cœur, seront tous en fête. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Point Culture Bruxelles pour une conférence sur la Commune de Paris, qui fait partie d'une exposition sur la Commune de Paris qui s'appelle « Vive la Commune », qui est donc au Point Culture jusqu'au 18 avril, jusqu'au 18 avril. Et donc nous avons ce soir, nous avons G ce soir, ou nous sommes ce soir, 4 pour parler de cela. Donc il y a Roger Godin avec nous, qui est un professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire à la retraite, et qui est très intéressé par l'histoire sociale, qui va nous faire une présentation d'ici peu sur une historique de la Commune de Paris. Il y a aussi Manu Scordia, qui est un des deux dessinateurs et un des co-organisateurs de l'exposition. L'autre dessinateur s'appelle Thibaut Dramé. L'autre organisateur s'appelle Karim Bricchi-Nigasa, et c'est aussi le photographe de l'exposition. Et finalement, nous avons Sixtine Didwal, qui est aussi une coordinatrice, une co-organisatrice, j'ai dit coordinatrice, c'était sûr, de l'exposition, et qui est doctorante sur le communalisme. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons commencer avec Roger, qui va nous faire... Oh, je me suis trompé ! Non mais, avec Manu, qui va nous expliquer, en fait, tu vas nous expliquer pourquoi avoir organisé une telle expo, et fait les dessins, en partie. Voilà, merci. Je suis un des dessinateurs, un de ceux qui a réalisé l'exposition Vive la Commune. Donc c'est organisé par le collectif Krasny. Nous, ça nous a paru important, en fait, de faire revivre, en fait, cette histoire-là. D'abord, peut-être un petit mot sur l'exposition, sur l'aspect technique. Donc c'est une collaboration entre des photographes et des dessinateurs, dont moi. Donc c'est des photographes qui photographient les lieux où tout ça s'est déroulé, mais donc qui photographient les lieux actuels où tout ça s'est déroulé à l'époque. Et moi, en tant que dessinateur, avec Thibaut, on fait revivre les scènes d'époque. Donc on avait déjà fait ça pour l'exposition Black Panthers Live Matter, à ce moment-là, donc pour les 50 ans de... Ou les 60 ans, dans les 50 ans de la naissance des Black Panthers, pardon. Et voilà, nous, ça nous paraît vraiment important de réhabiliter l'histoire du point de vue des dominés, c'est-à-dire du point de vue populaire, en fait, puisque ce n'est pas du tout cette histoire-là qui est enseignée à l'école ou ailleurs. La Commune de Paris, c'est quand même un événement majeur, c'est certainement l'événement, je dirais, le plus important de l'histoire sociale, de l'histoire des luttes populaires françaises. Et pourtant, c'est quand même très peu ou très mal enseigné. Il ne faut pas compter sur les manuels scolaires, il ne faut pas compter sur les médias mainstream pour en parler, il ne faut pas compter non plus sur l'État français pour rendre hommage. Donc on est quand même là aux 150 ans de cet événement majeur et ce n'est absolument pas commémoré, ou de manière marginale, par des groupes comme les Amis de la Commune, mais ce n'est absolument pas commémoré de manière officielle. En revanche, par contre, on va commémorer le 200e anniversaire de Napoléon Bonaparte, qui a mis l'Europe à feu et à sang, qui a rétabli l'esclavage dans les Antilles. Des gens comme... On entend même à certains moments la volonté de réhabiliter le maréchal Pétain. Adolphe Thiers, qui est le boucher de la Commune, a encore des noms de rue à son nom. Donc on voit bien dans quel camp se situe encore, quelque part, le pouvoir en France. Donc nous, ça nous paraît important de réhabiliter l'histoire d'un autre point de vue, du point de vue des dominés, du point de vue des opprimés. Et donc la Commune de Paris, je vais quand même, dans les grandes lignes, peut-être pour les néophytes qui nous regardent, retracer un petit peu de quoi on parle. Après, on aura bien sûr un monsieur qui va nous en dire beaucoup plus. beaucoup plus. Mais donc, voilà, en 1871, le peuple de Paris et de quelques autres villes entrent en révolution. D'abord, dans un premier temps, par refus de la capitulation face à la Prusse. Donc c'est-à-dire que la France capitule face à la Prusse et le peuple refuse d'accepter cette capitulation. Donc c'est le 18 mars 1871 que ça commence. Les soldats, les militaires entrent dans Paris pour reprendre les canons qui étaient censés défendre Paris contre les Prussiens. Et là, le peuple de Paris s'insurge et vient empêcher les soldats de reprendre les canons. Les officiers ordonnent aux soldats de tirer sur le peuple et les soldats refusent de tirer sur le peuple et pour la plupart, retournent leurs fusils, retournent leurs crosses et pactisent donc avec le peuple. C'est le début de ce qui va s'appeler la Commune de Paris. Alors, dans un premier temps, c'est ça, c'est par refus de la capitulation face aux Prussiens. c'est très vite aussi dans une volonté d'obtenir ce que la Révolution française avait échoué finalement à obtenir, c'est-à-dire une réelle justice sociale, une réelle égalité sociale. Et donc, qui dit égalité sociale, dit forcément remise en question de l'économie marchand, de la logique capitaliste, du pouvoir bourgeois et donc forcément un projet politique qui va forcément aller totalement à l'encontre des intérêts dominants. Et donc, c'est pas pour rien que cette histoire est si mal enseignée et c'est pas pour rien que ce projet politique sera finalement écrasé dans le sang. Donc, cette histoire, la Commune de Paris, c'est une histoire très courte qui aura duré au total 71 jours, du 18 mars 71 à la Semaine Sanglante, ce qui va s'appeler la Semaine Sanglante, donc la semaine du 21 au 28 mai. C'est une histoire très courte, mais pour autant, qui aura quand même eu le temps de mettre en place beaucoup de réformes qui évidemment seront annulées une fois que la Commune aura été vaincue, mais des réformes sociales, donc des crèches ouvrières, la limitation du travail de nuit, des salaires égaux, des systèmes d'autogestion dans les entreprises, la démocratie dans les assemblées d'arrondissement, etc. Malheureusement, bien sûr, la réaction ne se fait pas attendre et tout ça sera malheureusement écrasé dans le sang par les Versaillais, dirigés par Adolphe Thiers. Donc Adolphe Thiers, qui était le président à ce moment-là, un président élu par une assemblée de députés défaitistes, donc défaitistes face aux Prussiens, et qui, réfugiés à Versailles, c'est pour ça qu'on les appelle les Versaillais, constitue une armée avec le soutien des Prussiens pour entrer en guerre contre son propre peuple. Ça donnera lieu à la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871. Donc ce sera une répression d'une violence inouïe, des dizaines de milliers de morts, on fusille les communards capturés à tous les coins de rue, Paris est à feu et à sang, les principaux bâtiments de Paris sont en flamme, le sang coule sur les trottoirs, il y a des corps partout, des fils datant, donc des gens font la file, des hommes, des femmes, des enfants font la file en attendant d'être fusillés, la scène est rouge de sang, des milliers de cadavres qui y sont jetés. Quelques petites, quelques détails, enfin quelques petits détails, quelques remarques. Pendant cette semaine sanglante, s'illustrent des généraux coloniaux qui avaient fait leur classe en Algérie, pendant la conquête d'Algérie 40 ans plus tôt. Au total, ce sont donc plusieurs dizaines de milliers de morts et plusieurs milliers de déportés, donc finalement, les communards emprisonnés sont déportés dans des bagnes outre-mer, donc dans les colonies, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, dont la célèbre, la plus célèbre des communards de Louise Michel. À ce moment-là, la France est une puissance coloniale très importante, la deuxième plus grande puissance coloniale, je pense, avec l'Angleterre. Et donc, la France a plusieurs colonies, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, l'Algérie. Et donc, ce sont dans les colonies que sont déportées des communards. Il est un peu, alors ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est un peu triste de constater que beaucoup de communards se sont malheureusement ensuite, beaucoup de communards déportés se sont ensuite comportés eux-mêmes après en colons avec les populations des colonies. C'est pas une... Je veux dire, c'est pas le cas de tous, je veux dire, c'est pas le cas des plus politisés, des plus conscients politiquement, c'est pas le cas de Louise Michel, par exemple, mais globalement, il y avait quand même cette attitude-là. Et ça, c'est peut-être un point noir, on va dire, c'est-à-dire que la commune de Paris, Paris, évidemment, c'est un projet politique très court dans le temps, donc il n'a évidemment pas eu le temps d'aborder ces questions, la question de l'impérialisme, les questions coloniales, etc. Et donc forcément, c'est pas en si peu de temps qu'on peut changer comme ça, qu'on peut changer comme ça les mentalités. Cependant, on peut se dire que si la commune de Paris avait abouti, si la commune, on peut évidemment avec des scies, on met Paris en bouteille, si la commune de Paris avait triomphé, si le projet politique de la commune de Paris, le projet politique qui était finalement le renversement, le démantèlement du capitalisme, ce serait forcément à un moment donné entrer en contradiction avec l'entreprise coloniale. Je pense que la commune de Paris était porteuse d'un bouleversement vraiment considérable qui, s'il avait abouti, aurait en fait réellement changé le cours de l'histoire. C'est pas pour rien qu'elle a été réprimée de façon si féroce. Elle aurait changé le cours de l'histoire non seulement de la France, mais aussi certainement à l'échelle internationale, étant donné la position très importante, la position de la France, la position dominante, la position coloniale dominante de la France à ce moment-là. Je pourrais encore dire beaucoup de choses là-dessus, mais je crois que monsieur aura certainement encore beaucoup de choses à dire. Mais donc, nous, il nous semble important de réhabiliter l'histoire qui est occultée. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on vit toujours dans une société bourgeoise, on vit toujours dans une société capitaliste. et comme dit l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est toujours le point de vue bourgeois, c'est toujours le point de vue capitaliste qui est enseigné. Et pour faire un parallèle, c'est toujours, on vit dans une société qui s'est construite sur le colonialisme, qui s'est construite sur une histoire raciste, c'est toujours aussi de ce point de vue-là le point de vue blanc, le point de vue occidental qui est enseigné. Et donc, c'est pour ça qu'il nous paraît important de réhabiliter l'autre point de vue, le point de vue dominé, le point de vue ici avec la commune de Paris, le point de vue des exploités, des ouvriers, avec l'expo sur les Black Panthers, le point de vue des Noirs américains. C'est toujours dans cette optique-là, moi aussi par exemple, que j'ai fait ma bande dessinée sur Ali Haras, c'est dans cette optique-là par exemple, j'en profite pour faire une petite page de pub pour ce que je fais. on travaille beaucoup avec mon travail autour d'un film qui s'appelle Caoutchouc rouge, rouge coltan sur l'histoire coloniale de la Belgique au Congo et où là aussi, c'est toujours dans cette optique d'avoir l'autre point de vue, le point de vue du colonisé cette fois-ci. Et voilà, je pense qu'on va faire tellement continuer avec Krasny et avec Karim à aborder d'autres sujets qui nous paraissent importants et toujours en redonnant la parole finalement à ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Merci Manu. Je voulais rappeler d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça au début, que vous pouvez poser des questions donc là où on met les commentaires sur Facebook. Bon, dans l'idée, attendez un petit peu parce qu'il va y avoir encore Sixtine et Roger qui vont parler mais voilà, on prendra des questions la dernière demi-heure donc à peu près de 20h15 à 20h45. Donc Roger, Manu parlait de qui écrit l'histoire. Ce sont souvent les vainqueurs mais il y a aussi une tradition de l'écriture militante et socialiste de l'histoire. Il y a par exemple aux Etats-Unis Howard Zinn qui a fait un très beau livre sur une histoire populaire des Etats-Unis et aussi on vit dans une époque moi je trouve où on essaye de nous faire croire ou on veut nous faire croire en toi que l'histoire c'était il y a 5 jours. Alors, c'est là où le travail des historiens et des historiens militants rentre en jeu et donc toi tu vas nous expliquer plus en détail ce qu'était vraiment la commune cet événement extraordinaire qui s'est passé donc il y a 150 ans. Voilà. Merci et bonsoir. Eh bien donc je suis chargé de vous expliquer en 40 minutes l'histoire de la commune bien entendu on pourrait y passer bien davantage de temps mais on va en tout cas essayer de bien voir l'essentiel. Mais la commune elle a été précédée par d'autres grands événements en France bien entendu on peut rappeler quelques dates 1789 la révolution française 1830 les trois glorieuses 1848 révolution en février et soulèvement ouvrier au mois de juin et puis on arrive en 1870 bon en 1870 la France est dirigée depuis à peu près 18 ans par Louis-Napoléon Bonaparte c'est le second empire et sous le second empire il y a eu un développement industriel important en France ce qui signifie que la classe ouvrière a connu un accroissement et pas seulement quantitatif mais aussi en organisation dans la mesure où les syndicats ont été autorisés les grèves étaient en principe interdites ce qui n'empêchera pas certaines d'avoir lieu et souvent d'ailleurs réprimées dans le sang bon parallèlement à ça il faut savoir et là on quitte le cadre de la France la première internationale qu'on appelait l'association internationale des travailleurs a été lancée notamment à l'initiative de Marx et Engels et il y a une section française et on retrouvera certains de ses membres dans la commune de Paris 1870 Louis-Napoléon Bonaparte est à la tête de la France et son régime est devenu extrêmement impopulaire alors certains parmi ses conseillers se disent que pour restaurer la popularité il y a une ficelle un peu éculée mais qui marche souvent on va se trouver un ennemi extérieur et un ennemi extérieur il y en a un pas tellement loin de là de l'autre côté du Rhin l'Allemagne est occupée à s'unifier sous la férule du chancelier Bismarck très imprudemment les français déclarent la guerre à l'Allemagne ils pensent que ça va être une promenade militaire et bien non non les français vont connaître une série de défaites et de désastres et le 2 septembre l'armée de Mac Mahon l'armée française de Mac Mahon avec Louis-Napoléon Bonaparte cette armée se fait encercler à Sedan et donc l'empereur est prisonnier de facto le second empire s'effondre deux jours après à Paris c'est l'ébullition les gens sont dans la rue ils ne veulent pas d'une capitulation et ils ne veulent plus d'un empire ils veulent la république ils veulent la république et un gouvernement provisoire s'autoproclame s'autoproclame en disant on va assurer la défense nationale alors en attendant les allemands continuent à avancer le 19 septembre ils encerclent Paris Paris va être assiégé pendant 138 jours 138 jours donc plus de 4 mois et demi mais Paris malgré la rigueur du siège ne capitule pas cependant dans le reste de la France l'armée l'armée française continue d'être battue par les allemands et donc le gouvernement provisoire décide d'entamer des tractations avec les allemands et cela donne un armistice le 28 janvier 1871 seulement pour enteriner cet armistice et sachant qu'on est dans un flottement l'empire n'existe plus mais la république a été autre proclamée mais elle n'est pas vraiment instituée il faudrait donc une assemblée une assemblée élue et le 8 février une assemblée est élue au suffrage universel nuance au demi-suffrage universel uniquement par les hommes alors cette assemblée elle a une coloration bien précise donc la France était encore un pays essentiellement rural et les campagnes étaient dominées par les notables tant et si bien que sur 650 élus à l'assemblée il y a à peu près 400 qui sont des monarchistes ce sont des gens pour qui l'ennemi principal ce ne sont pas les allemands parce qu'après tout les allemands il y a moyen de s'entendre avec eux il faudra bien évidemment leur concéder certains territoires une bonne partie de l'Alsace et de la Lorraine il faudra bien leur payer une indemnité de guerre 5 milliards de francs mais bon il y a moyen de s'entendre avec eux mais l'ennemi principal pour ces gens ces ruraux ces monarchistes de l'assemblée c'est la canaille parisienne ce sont ces gens qui veulent la république et pas n'importe quelle république qui veulent la sociale la république sociale et démocratique à Paris les élections pour cette assemblée ont donné un résultat tout à fait autre ce sont des républicains patriotes qui ont été élus alors je viens de prononcer le mot patriote ça nécessite une toute petite nuance en fait il y avait un patriotisme d'ailleurs la preuve c'est que au début de la guerre avec l'Allemagne il y a eu l'association internationale des travailleurs la première internationale à organiser une manifestation contre la guerre et bien cette manifestation a été largement huée y compris par des gens du peuple à Paris alors ce patriotisme on va dire quoi c'est du chauvinisme non c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait il faut se rappeler que à partir de 1789 enfin 1889 et après les français ont obtenu la citoyenneté ça signifie que la France n'était plus le pays des aristocrates c'était le pays en principe de tout le monde bon de tout le monde uniquement les hommes une partie des hommes suffrages chancitaires oui mais bon il y avait liberté égalité fraternité ça veut dire qu'il y avait là une immense émancipation qui était apportée par la révolution française et donc ces gens du peuple se ressentaient un peu comme des messagers de cette émancipation donc ce patriotisme il avait au moins des volontés émancipatrices et d'ailleurs ce qui montre quand même aussi ce côté que ce n'était pas du pur chauvinisme loin de là c'est que pendant la commune des gens comme Boris Frankel en hongrois Dombrovski et Wrobedevski qui étaient des officiers polonais seront élus alors qu'ils n'étaient pas français seront élus à des postes de commandement de la commune l'assemblée l'assemblée versaillaise elle s'installe à Versailles elle n'ose pas venir s'installer à Paris parce qu'elle a peur de la populace parisienne elle a peur de la canaille cette assemblée à peine sur place prend des mesures extrêmement impopulaires elle décide que la guerre nationale qui était la milice populaire qui défendait Paris contre les allemands et bien la solde elle est supprimée or il n'y avait pas de boulot donc les gens les gens du peuple qui s'étaient engagés dans la guerre nationale par esprit révolutionnaire populaire nationale et aussi pour avoir un peu d'argent alors que toutes les entreprises fermaient et bien ils se retrouvent sans le sou non seulement il y a ça mais il est décidé aussi que les loyers qui avaient été suspendus pendant le siège et bien il faut payer les arriérés et tout de suite même chose pour les traites commerciales pour les artisans et petits commerçants il faut payer tout de suite alors on peut se demander mais pourquoi les gens de l'assemblée procèdent-ils ainsi et bien j'ai déjà donné des éléments de réponse c'est que pour eux l'ennemi principal c'est pas l'Allemagne on peut s'entendre avec les Allemands l'ennemi principal ce sont ces rouges de Paris à qui il faudrait donner une fois pour toutes une bonne leçon il faudrait les écraser et donc on peut parler de véritable provocation dans l'espoir que le peuple se soulève et qu'on puisse dire ah vous voyez ils se soulèvent donc il faut les mater le petit problème c'est qu'ils ne se soulèvent pas il y a un calme relatif après que la paix a été signée et même après que les Allemands ont défilé dans Paris le 1er mars les premiers jours de mars s'écoulent dans le calme que vont faire les gens de Versailles ? et bien Adolphe Thiers qui était nommé chef de l'exécutif décide que au moins il faudrait désarmer les parisiens bah oui ils avaient des armes puisqu'ils avaient soutenu le siège face aux prussiens ils avaient des fusils ils avaient des canons et une bonne partie de ces canons avaient été financés par souscription populaire donc c'était des canons du peuple et bien Adolphe Thiers décide d'envoyer la nuit du 17 au 18 l'armée pour prendre les canons ces canons avaient été planqués avaient été mis de côté dans les quartiers périphériques pour ne pas être pris par les Allemands et donc notamment à Montmartre alors les soldats de nuit commencent à déplacer ces canons mais vous imaginez bien sur des rues pavées déplacer des canons ça fait un chambard pas possible quelqu'un sonne le tocsin et des femmes commencent à descendre dans la rue avec des enfants et puis des hommes arrivent et puis des gens de la garde nationale la garde populaire commencent à entourer les soldats en disant mais qu'est-ce que vous faites c'est le canon vous n'allez pas nous prendre le canon en plus c'est dirigé par des capitulaires vos officiers et nous on veut continuer la lutte contre les Allemands alors à la tête des soldats le général Lecomte dit tirez tirez dans le tas tirez dans ces tracailles tirez en face les gens du peuple disent et vous n'allez pas tirer vous êtes des gens du peuple comme nous mettez crosse en l'air et c'est ce qui se passe les soldats mettent crosse en l'air ils se mutinent ils arrêtent le général Lecomte celui qui avait dit le tirer dans le tas et un autre général Clément Thomas qui s'était illustré dans une autre répression en 1848 alors il y a une relative confusion et dans cette confusion ces deux généraux sont entraînés à part et vont être abattus mais en attendant Paris se couvre de barricades Paris donc je répète Paris ce n'est pas un soulèvement qui a été décidé par le peuple c'est une réponse à une provocation le fait que l'armée a voulu prendre les canons donc l'armée sur place à Paris une bonne partie se mutine et évidemment Adolphe Thiers qui se trouvait à l'hôtel de ville à Paris est pris d'une terreur panique il s'enfuit avec les ministres et il appelle tous les fonctionnaires les enseignants les huissiers enfin tout le monde à partir à Versailles à quitter Paris qui est maintenant aux mains des rouges à ses yeux bon qui va prendre le pouvoir parce qu'il n'y a plus de pouvoir et bien c'est la garde nationale la milice le comité central de cette garde nationale dont les officiers sont élus sont éligibles et révocables ils entrent dans l'hôtel de ville ils ont le pouvoir mais pourquoi faire ? parce que ce n'était pas prévu tout ça il n'y avait absolument aucun plan pour faire une révolution alors ces gens du comité central disent on va prendre des mesures d'urgence les loyers qu'il fallait soi-disant payer tout de suite on suspend et même on en a eu certains même chose pour les traites commerciales on va dans les prisons les prisonniers politiques sont libérés et on décide on va faire des élections pour le grand Paris non plus des élections par petits arrondissements à Paris mais bien pour le grand Paris la commune comme en 1792 comme en 1792 pendant la révolution française alors ces élections elles vont avoir lieu le 26 mars et la commune est proclamée le 28 mars elle est proclamée alors il y a théoriquement 92 personnes élues il y aura un certain flottement parce que évidemment Paris ce n'était pas que le peuple il y avait aussi des quartiers bourgeois il y avait déjà Neuilly-Passé-Auteuil et donc il y avait certains élus de la bourgeoisie mais qui très vite ont senti que cette commune ce n'était pas tout à fait leur tasse de thé et ils sont partis alors bon il y aura donc certains qui seront remplacés il y aura à peu près 70-80 élus qui siégeront régulièrement alors ces élus quelle est leur composition sociale il y a là-dedans des petits patrons comme notamment Eugène Pottier qui composera les paroles de l'international il y a des employés il y a des médecins il y a il y a des professeurs il y a des journalistes et il y a aussi 12 artisans et 25 ouvriers donc les ouvriers ne sont pas majoritaires sur à peu près 70-75 élus qui siégeaient mais c'est une proportion que vous n'y en avez jamais eue dans une assemblée précédemment donc ces gens sont de différentes professions avec une forte coloration populaire petite question oui mais Paris vient de se soulever Paris a été provoqué et ne s'est pas laissé faire et en province en province il y aura aussi une série de soulèvements notamment à Lyon à Marseille au Creusot à Narbonne à Saint-Étienne et encore en d'autres lieux mais là les Versaillais l'assemblée et la direction représentée par Adolfière va s'arranger pour réprimer très rapidement les autres soulèvements ce qui fait que Paris la commune qui s'est dotée du drapeau rouge Paris-la-Rouge se retrouve isolée à son corps défendant alors parmi les élus de la commune les à peu près 70-75 personnes qui vont siéger on trouve des gens qui sont nostalgiques des jacobins de la révolution française il y a des blanquistes des partisans d'Auguste Blanqui qui d'ailleurs a été élu mais il n'a pas pu siéger parce qu'il était en prison en province donc il y a des jacobins il y a des blanquistes et il y a des socialistes dont certains membres de l'international de l'association internationale des travailleurs alors ces gens vont se ranger en deux grandes catégories les élus de la commune il y aura le courant majoritaire et le courant minoritaire le courant majoritaire autour des jacobins a surtout une vision politique ils veulent ils ne veulent plus de monarchie ils ne veulent plus de l'empire ils veulent la république la république avec le suffrage populaire la minorité autour des socialistes elle est beaucoup plus intéressée par des sujets sociaux elle veut améliorer la condition de vie et le travail des ouvriers elle est prête à remettre en cause le capitalisme et même éventuellement en allant jusqu'à une remise en cause de la propriété privée des moyens de production je vais voir un petit coup d'eau je disais une remise en cause éventuelle ça peut paraître étonnant on songe à l'international Marx et Engels oui bon Marx et Engels était représenté un des courants de l'international en France le courant majoritaire c'était celui représenté par les Proudhoniens Proudhon était mort en 1865 donc il n'a pas connu la commune mais son influence était restée très grande or Proudhon contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la phrase ultra célèbre la propriété c'est le vol Proudhon était contrairement à ce qu'on pourrait penser très attaché à la propriété pour lui la propriété était le sous-bassement de la liberté face à l'État et donc ça explique que ces socialistes français hésitaient encore à remettre en cause réellement la propriété ceci dit parmi les élus des gens plus radicaux comme Varlin comme Benoît Malon ou comme Boris Frankel le Hongrois dont j'avais parlé tout à l'heure avait des idées quand même plus radicales assez proches de celles de Marx bon ça c'est pour les élus mais le peuple qu'est-ce qu'il veut mais d'abord le peuple il n'y a pas il n'y a pas que des gens du peuple des gens du petit peuple mais les bourgeois sont la plupart sont partis vers Versailles ils ne se reconnaissent plus dans ce Paris alors ces gens du peuple la classe ouvrière a déjà un point important mais c'est une classe ouvrière qui n'est pas encore regroupée dans des usines géantes nous sommes en 1871 ce n'est pas encore le machinisme avec des ateliers enfin si c'est le machinisme mais il n'y a pas encore d'atelier géant au-delà de 1000 personnes ça veut dire que donc ces gens sont habitués à travailler plutôt dans des petits ateliers en côtoyant les patrons les patrons comme on dit mettent les mains dans le cambouis également et donc il n'y a pas une opposition nécessairement frontale entre les travailleurs et les patrons ce que ces gens du peuple voient plutôt comme ennemi c'est le riche le calotin le monarchiste en général en tout cas s'il y a bien une chose qui anime profondément cette population parisienne c'est la volonté de ne plus avoir d'élus qu'on ne contrôle pas on veut que tous les élus soient révocables les élus que ce soit les élus politiques que ce soit les fonctionnaires les magistrats on veut que tout le monde soit soumis au contrôle populaire avec la révocabilité ce peuple il entre littéralement en ébullition en fait on connaît à ce moment là nous sommes donc en mars-avril 1871 un moment révolutionnaire il faut bien s'imaginer qu'en temps ordinaire comme aujourd'hui par exemple et bien la politique pour les gens elle apparaît comme une sorte de chape de plomb on a l'impression que la politique c'est un jeu de politiciens professionnels ils ne sont peut-être pas méchants mais bon ils respectent l'ordre établi ils ne vont certainement pas remettre en cause l'inégale répartition des richesses c'est un jeu qui nous échappe lorsqu'éclate un moment révolutionnaire c'est un moment on a connu ça en mai 68 on a connu ça il y a 10 ans avec le printemps arabe on a connu ça en partie avec les gilets jaunes chaque fois qu'il y a un soulèvement populaire si vous voulez la chape de plomb de la résination elle se fissure et dans les lézardes on voit apparaître le bleu du ciel on voit apparaître le bleu du ciel on peut commencer à monter vers le ciel en fait pour être peut-être un peu plus prosaïque ça veut dire qu'à ce moment-là les gens ressentent que la politique c'est leur affaire ils peuvent agir ils peuvent agir sur le monde ils peuvent changer le monde ce n'est plus un jeu de politicien c'est eux qui décident et dans ce genre de situation extrêmement enthousiasmante les gens ont envie de parler ils ont envie de s'impliquer d'aller à des réunions et il y a des tas de réunions dans ce Paris de la commune les gens vont dans des clubs les gens vont dans des réunions de la guerre nationale des réunions de l'international on discute on prend des motions on veille à ce que les élus ces gens qui ont été élus le 26 mars ne fassent pas n'importe quoi qu'ils appliquent le mandat pour lequel on les a élus alors il y a non seulement des réunions populaires dans les clubs il y a aussi des affiches très nombreuses il y a des journaux comme le père Duchesne comme le journal de Jules Vallès je n'ai plus le nom en tête mais bon il y a ce journal là il y a aussi la sociale de la féministe André Léo et je viens de parler de féminisme oui il y a un mouvement de femmes très important pendant la commune en fait comme dans toutes les révolutions des femmes appuient le mouvement populaire mais elles mettent aussi en avant des revendications qui leur sont propres par exemple la reconnaissance des enfants naturels le droit au divorce l'union libre le droit au travail donc le droit au divorce également les femmes vont constituer aussi des clubs ou bien participer à des clubs mixtes elles vont participer à des comités de vigilance comme Louise Michel des femmes comme Elisabeth Dimitrieff ou Nathalie Lemel vont constituer un comité pour la défense pour le secours aux blessés et la défense de Paris et pas uniquement en assumant le rôle traditionnellement dévolu aux femmes pas uniquement pour jouer le rôle d'infirmière mais aussi comme combattante des femmes comme Nathalie Lemel ou comme Louise Michel iront se battre sur les barricades et il y aura même à la place blanche au pied de la butte Montmartre il y aura même une barricade qui sera tenue uniquement par des femmes donc il y a un puissant mouvement qui va dans le sens aussi de l'égalité des traitements et d'une égalité des sexes bon alors nous avons donc toute cette ébullition populaire nous avons des élus de la commune qui sont sous cette pression populaire qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision mais on peut les ranger ces décisions en deux catégories celles qui vont dans le sens d'une révolution culturelle et celles qui vont dans le sens de mesures plus politiques et sociales révolution culturelle et bien par exemple l'enseignement est tout à fait repensé sous l'impulsion d'Edouard Vaillant il est décidé de tendre vers un enseignement qui alliera qui stimulera les capacités manuelles intellectuelles et artistiques des enfants quand je dis des enfants des filles comme les garçons c'est un enseignement qui devra intégrer à la culture générale l'enseignement professionnel c'est un enseignement dans lequel les institutrices obtiendront le même traitement que les instituteurs alors donc il y a toute une remise en cause de l'enseignement il y a aussi d'autres éléments de révolution culturelle la guillotine sera brûlée sous par le mouvement populaire la colonne Vendôme qui est un symbole militariste édifié sous le régime de Napoléon I boum on la fait tomber il y a aussi toute une fédération d'artistes animée par Gustave Courbet avec des peintres comme Corot Daumier Manet Millet et d'autres qui se rallient à la commune et qui par exemple verront à ce que les musées soient accessibles au peuple je viens de dire pas mal d'artistes peintres se rallieront à la commune on ne peut pas en dire autant des écrivains dont l'écrasante majorité crachera littéralement sur la commune et même sur les cadavres des communards et des communardes bon mesures allant dans le sens d'un changement culturel l'enseignement la colonne Vendôme fédération des sarcisses etc. il y a évidemment aussi des mesures plus politiques et sociales la suspension des loyers elle est prolongée il est décidé que l'armée permanente sera remplacée par la garde nationale tous les fonctionnaires seront élus et révocables avec un traitement qui sera plafonné les notaires les huissiers les magistrats tout ça ça deviendra aussi des fonctionnaires élus et révocables le travail de nuit dans les boulangeries sera interdit les amendes que les patrons pouvaient infliger aux ouvriers donc les retenues sur salaire interdites et il est décidé de relancer les ateliers dont une partie avait été abandonnée par les patrons qui avaient fui soit l'encerclement par les allemands soit la commune ces ateliers sont confiés à des coopératives ouvrières au syndicat ça va stimuler tout à fait la vie syndicale à tel point qu'il y aura même l'ébauche d'un syndicat des garçons de café pendant cette époque là bon les coopératives reprennent les entreprises notez que il est prévu quand même que si le patron revient il sera indemnisé là on retrouve ce côté un peu issu vraisemblablement de Proudhon une certaine hésitation il n'y a pas clairement une lutte frontale de classe le patron n'est pas nécessairement ressenti comme l'adversaire bon en attendant cette mise des ateliers abandonnés sous le contrôle des travailleurs il est évident que ça va donner les prémices de l'autogestion alors bon il faut quand même parler aussi de certaines illusions de la commune des communaires qui aurait pu si il n'avait pas eu lieu n'aurait pas nécessairement changé le destin de la commune il faut dire que malheureusement l'idée était à peu près jetée d'ailleurs Karl Marx plusieurs mois avant que n'éclate le soulèvement de la commune avait encouragé les travailleurs de Paris à ne pas se soulever à ne pas répondre à des provocations parce que le rapport de force global dans une France encore essentiellement rurale soumise aux notables de province le rapport de force leur était très défavorable mais bon certaines mesures auraient pu améliorer le rapport de force elles n'ont pas été prises alors parmi mesures avancées il faut dire une chose c'est que il est évident que ces gens qui depuis des générations connaissaient un système où on leur disait tu la fermes tu fais le boulot qu'on t'a dit de faire et pour le reste tu t'occupes de rien ces gens qui ont donné la parole à qui on donne le pouvoir d'élire des délégués il utilise ce droit et donc ça veut dire qu'il y aura des flots de paroles à certains moments et donc évidemment le rendement dans les ateliers ne sera pas excellent si on avait laissé davantage de temps à la commune davantage que les 72 jours qu'elle a eus probablement que ce genre de choses se seraient ajustées mais bon ça n'a pas été le cas de la même façon dans la garde nationale dans la milice la discipline ne sera pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une armée classique dans l'autre sens il faut le souligner il y a eu aussi une décision de contrôle de la presse Rigaud qui était un blanquiste un partisan de Blanqui qui avait la haute main sur la sûreté générale sous la commune a estimé que comme la commune était assiégée par les Versaillais il fallait interdire certains journaux pour ne pas informer l'ennemi mais ça l'a amené quand même à interdire pas uniquement des journaux réactionnaires certains journaux progressistes là où il y avait l'ébauche d'une dérive mais bon soit revenons à des illusions il y a la question de la banque la banque de France se trouvait à Paris et donc les communaires auraient pu la contrôler ils ont eu un scrupule ils se sont dit nous sommes les élus de Paris nous ne sommes pas les élus de la France la banque de France ne peut pas être gérée uniquement par nous et donc alors qu'il y avait des quantités énormes l'argent des ressources dans les coffres de la banque de France les communaires ont gentiment demandé l'argent à prêter et la banque de France leur a prêté 20 milliards le petit problème c'est que dans le même temps la banque de France prêtait 256 milliards aux Versaillais donc 12 fois plus si les communaires avaient pris le contrôle de la banque ils auraient pu au moins empêcher Adolphe Thiers le dirigeant des Versaillais de reformer une armée aussi facilement qu'il ne l'a fait bon ça c'est évidemment une faiblesse l'autre faiblesse c'est que à aucun non pas à aucun moment mais disons les communaires n'ont pas osé marcher sur Versailles alors que s'ils l'avaient fait au tout début lorsqu'il y a eu la tentative de prendre des canons des parisiens là il est possible qu'ils soient arrivés à Versailles assez facilement parce que l'armée française était complètement déglinguée complètement démoralisée est-ce que ça aurait changé le cours des choses je répète le rapport de force globale ne leur était pas favorable mais bon ils auraient pu peut-être obtenir de meilleurs accommodements en face Adolphe Thiers ne perd pas son temps il va négocier avec Bismarck le dirigeant allemand pour obtenir de lui que des prisonniers français sont libérés afin de reconstituer une armée pour écraser la commune alors cette armée elle va être reconstituée et on va veiller à ce que ces soldats n'aient aucun contact avec la population parce que dans la population certains avaient des sympathies pour la commune on va veiller à ce que les seuls journaux que pourront lire ces soldats ce sont des journaux conservateurs pour ne pas dire réactionnaires en fait on va vraiment les driller on va leur dire les communaires ceux que vous allez affronter ce sont des fainéants ce sont des soulards ce sont des pillards ce sont des assassins ce sont vraiment des gens sans foi ni loi il faut leur donner une leçon n'hésitez pas à les exterminer on va en faire des gens je vais peut-être aller loin dans ma comparaison on va presque de ces soldats en faire des espèces de va-feu-nesses Paris va d'abord être pilonné à partir du 1er mai et le 21 mai par la porte de Saint-Cloud qui se trouve dans le sud-ouest les Versaillais entrent dans Paris et là c'est évidemment l'alerte générale les gens vont aux barricades pour défendre leur commune leur Paris la bataille va durer une semaine la bataille va avoir lieu rue par rue quartier par quartier maison par maison barricade par barricade et donc les Versaillais qui ont 130 000 hommes alors que les communaires peuvent compter effectivement sur aller mettons 15 000 hommes 130 000 contre 15 000 vous voyez le rapport de force les communaires doivent reculer et lorsqu'ils reculent les gens ont fait prisonnier sont abattus comme des chiens tous ceux qui ont soit une arme à la main parmi les communaires faits prisonniers ou qui ont simplement de la poudre sur les mains signe qu'ils ont tenu un fusil sont impitoyablement abattus alors sachant à quoi s'attendre les communaires vont livrer un combat désespéré les derniers combats auront lieu le 28 mai au cimetière du Père Lachaise et dans le quartier populaire de Belleville et les combats s'arrêtent mais les armes ne se taisent pas parce que là on va amener les gens par fournées entières tous des gens communaires ou soupçonnés de l'être et on va les abattre au fusil et même parfois à la mitrailleuse les chiffres sont extrêmement controversés mais on peut raisonnablement penser qu'il y a eu 15 à 20 000 morts parmi les communaires alors ils n'ont pas tous été tués évidemment il y aura 40 000 prisonniers qui vont être jugés par des cours militaires jugés avec une partialité tout à fait écœurante la justice des vainqueurs certains vont être condamnés à mort et exécutés d'autres vont comme tu l'avais dit vont être envoyés y compris en Nouvelle-Calédonie et vont être soumis à une longue détention ce n'est qu'en 1880 qu'il y aura amnistie et que les gens condamnés pourront sortir de prison ou de leur bagne et que les exilés parce que bon nombre avaient quand même pu s'exiler en Suisse en Angleterre ou en Belgique pourront revenir pour dire un dernier mot donc la commune en général reste une tâche sombre sur l'histoire de la France c'est pour ça qu'elle est toujours évoquée très prudemment c'est un euphémisme dans les manuels mais il est clair que si ce massacre des communaires s'était produit au XXe siècle on aurait crûment appelé ça parce que c'était un crime contre l'humanité voilà merci beaucoup Roger c'était fascinant et tellement bien raconté je trouve et en t'écoutant on se rend compte à quel point à quel point la commune était révolutionnaire les changements sociaux dont tu parles même à notre époque paraissent certains paraissent incroyables donc il y a 150 ans c'est encore plus impressionnant tu parlais aussi de la politique où les gens étaient plus ou moins dégoûtés de la politique où ils n'avaient pas d'intérêt dans la politique je pense qu'on retrouve ça aussi clairement en ce moment mais tu disais que c'était quelque part par l'action et par la lutte que les gens s'intéressaient à la politique et je pense que c'est évident que quand on prend conscience que nous citoyens on peut changer les choses c'est ça en gros faire de la politique et je crois je sais que Sixtine tu vas nous parler un peu de ça tu vas nous parler de la démocratie en fait sous la commune et aussi de démocratie directe dans les mouvements sociaux actuels par exemple en parlant des gilets jaunes voilà je rappellerai juste qu'après l'intervention de Sixtine il restera à peu près 30 minutes pour des questions je sais pas je regarde là comme s'il y avait une caméra c'était peut-être là la caméra je sais pas c'est où on va regarder un peu au milieu voilà et donc posez-nous des questions sur Facebook on aura 30 minutes pour y répondre voilà et je te donne la parole merci super merci Franck mais donc du coup Roger voilà vous a très très bien expliqué l'histoire de la commune et en partie aussi cette ébullition populaire qu'il y avait pendant la commune donc petit recadrage le 28 mars la commune est proclamée et la commune de Paris qui avant était subordonnée au gouvernement central donc il y avait un préfet qui était nommé par le gouvernement à son conseil de la commune son conseil municipal qui est composé qui est composé de plus ou moins 80 élus en fonction des démissions et des doublons donc pendant plusieurs semaines le conseil de la commune va se réunir vraiment quotidiennement parfois même deux fois par jour aussi dans l'esprit de fusion du pouvoir exécutif et législatif il y a des membres de la commune donc du conseil qui vont aussi faire partie soit du comité exécutif soit d'une des neuf commissions thématiques qui font un pouvoir comme des sortes de ministères sur le travail sur l'éducation sur la sûreté sur les finances etc et donc les responsables de ces commissions étaient des délégués qui étaient révocables devant le conseil donc ça va être effectivement pratiqué donc traditionnellement on associe souvent on dit la commune c'était une expérience de démocratie directe on peut se demander en fait mais qu'est-ce qu'il y a de démocratie directe dans un conseil municipal qui est composé de représentants qui sont élus au suffrage universel masculin alors on peut se dire oui déjà l'évolution d'avoir un conseil municipal élu n'est plus un préfet ça c'est certain il y a l'évolution aussi que c'est beaucoup plus représentatif de la population vu que c'est composé d'ouvriers de petits artisans mais bon les élections et le gouvernement représentatif techniquement c'est l'opposé de la démocratie directe en fait ce qui distingue vraiment la commune du gouvernement représentatif traditionnel de la démocratie représentative c'est le fait que le peuple se réunissait constamment dans les espaces publics pour discuter pour débattre pour prendre des positions sur les affaires publiques et donc c'est vraiment ce que Roger a décrit c'est cette ébullition où tout est possible on peut enfin parler de politique et peut-être même prendre des décisions et c'est en fait c'est cette idée de se dire que le peuple était constamment présent au pouvoir constamment assemblé et donc il y avait plein d'assemblées populaires informelles qui avaient pour but d'exercer ce contrôle et cette pression sur le gouvernement de la commune donc la démocratie directe c'est pas tellement celle qui est pratiquée dans l'hôtel de ville mais c'est surtout celle qui s'épanouissait dans ces nombreuses assemblées donc que ça soit les comités de quartier qui géraient les affaires locales avec une vie de quartier vraiment très très active donc dans les différents arrondissements il y avait les différentes assemblées de la guerre nationale il y avait les sections locales de la première internationale il y avait les chambres syndicales et surtout il y avait les clubs donc ces clubs en fait avaient été créés pendant la révolution française en 1789 et aussi ressuscité en 1848 et depuis la fin de la chute du second empire en début 1870 les clubs révolutionnaires ont vraiment repris vigueur et ils ont marqué l'histoire de la commune parce qu'ils se sont multipliés ils ont une activité politique vraiment très très intense et ils ont été extrêmement radicaux c'est-à-dire qu'ils poussaient la commune à aller plus loin dans leurs mesures alors ils occupaient les églises le soir donc le clergé était gentiment renvoyé vers 17h et ils rassemblaient des centaines voire des milliers de personnes donc tout le monde était bienvenu à part les anticommunards c'était vraiment on décrit ça comme les théâtres ou les salons du peuple où il y avait un enseignement du peuple et par le peuple donc c'est vraiment un lieu de rencontre de débat de décision et où on exerçait un contrôle vraiment très important sur les décisions de la commune donc on remettait en cause des décisions des élus on les considérait comme vraiment des simples délégués qui devaient appliquer ce que la population voulait et on réclamait plus de radicalité dans des questions sociales on adoptait aussi des résolutions politiques importantes les clubs aussi c'était surtout un lieu important pour l'expression politique des femmes qui n'avaient ni le droit de vote et donc aussi qui n'étaient pas élus à la commune donc il y avait plusieurs intervenantes qui venaient parler par exemple Paul Minc ou André Léo qui étaient toutes les deux des militantes féministes pour l'éducation des filles et des femmes et qui étaient membres de l'international et ils prenaient la parole pour réclamer davantage de droits pour les femmes donc il y avait une résolution en faveur de l'émancipation complète de la femme et du droit au divorce qui était par exemple adoptée dans un club et parfois elles étaient là en majorité aussi il y a une assemblée du club des prolétaires où elles étaient 3000 sur 4000 participants et participantes alors donc il y a certaines décisions de la commune qui ont pu entravé cet exercice démocratique du pouvoir par le peuple alors bon outre le fait que la commune c'est un gouvernement municipal qui remette en question parfois du coup la démocratie directe il y a des décisions qui remettent en question même le caractère démocratique de la commune il y a par exemple le fait que la commune a décidé au début de rendre ses délibérations secrètes donc ça peut être justifié évidemment par le fait de ne pas donner d'informations à Versailles donc par cette menace menace militaire mais c'est difficilement compréhensible pour une population qui réclame la démocratie directe alors que la commune dit justement en fait le peuple a un droit constant d'intervention dans les affaires publiques alors le 9 avril après pression populaire et débat au sein de la commune s'est finalement levé la commune publie ses comptes rendus dans le journal officiel de la commune donc voilà il y a eu un redressement à ce niveau là une autre décision c'est celle que Roger a mentionné c'est le fait d'interdire des journaux hostiles à la commune qui finalement s'est étendu à des journaux qui n'étaient pas toujours hostiles à la commune voilà c'était de nouveau justifié pour le fait de faire taire le mouvement anticommunar de ne pas donner d'informations à Versailles mais bon ça peut quand même être considéré comme une grosse entrave à la liberté de presse qui est fondamentale pour une vie démocratique active d'autant plus que c'est vraiment un moment où la presse révolutionnaire se multipliait depuis le début de l'insurrection et c'était vraiment un pilier du débat public elle était lue à haute voix dans les lieux publics elle était discutée collectivement donc c'était vraiment très très important que cette presse puisse être libre et alors la décision qui remet non seulement enfin qui remet en question non seulement le caractère de démocratie directe mais encore plus le caractère de enfin démocratique aussi de la commune c'est la décision d'instaurer un comité de salut public le 1er mai donc le comité de salut public ce serait un comité qui remplace le comité exécutif et qui serait composé de 5 membres qui auraient les pouvoirs les plus étendus sur toutes les commissions donc des pouvoirs qui ne seraient pas du tout définis et donc c'est voilà c'est aussi une décision qui est prise pour protéger la révolution pour réprimer l'opposition et pour redresser la situation militaire alors cette décision elle n'est pas adoptée sans débat il y a certains qui donc ça c'était le courant majoritaire dont Roger vous a parlé qui voulaient protéger la révolution et donc adopter ce comité il y en a d'autres qui voyaient que c'était la fin de tout fonctionnement démocratique au sein de la commune et que c'était le début d'une dictature donc ils avaient bien en tête 1793 et la terreur qui faisait passer les traîtres à la guillotine donc le comité a été adopté à 45 voix contre 23 et en fait ça a vraiment créé cette fracture au sein de la commune et la minorité donc beaucoup plus socialiste issue d'international et qu'on qualifie d'anti-autoritaire a décidé de quitter la commune et de se replier dans ses arrondissements parce que chaque personne était élue de son arrondissement chaque élu communal était élue de son arrondissement et élu à la commune aussi et alors dans un certain paradoxe démocratique en quelque sorte les élus du quatrième arrondissement qui avaient démissionné la commune en signe de protestation face au comité de salut public et bien se sont vus confrontés par leurs électeurs dans une assemblée populaire et les électeurs ont donné à l'unanimité moins une voix le mandat impératif de réintégrer la commune donc le mandat est respecté dès le lendemain mais le lendemain c'est le 21 mai c'est le début de la semaine sanglante et de l'entrée des Versaillais donc malheureusement on ne peut pas avoir les suites de ce retour mais surtout ce qui est intéressant de se dire c'est que cet exemple ça illustre un des éléments essentiels de la démocratie directe qui est associée à la commune c'est le mandat impératif donc c'est un mandat qui est précis et qui est donné par la population aux élus que ceux-ci doivent respecter et donc ce principe semble avoir été instancié à certains moments pendant la commune comme l'exemple que je viens de vous mentionner et alors le corollaire c'est quoi c'est la révocabilité des élus s'ils ne respectent pas ce mandat impératif ils sont révoqués alors ça a été je pense surtout une question de temps c'était le comité central de la garde nationale quand il appelait aux élections disait que les élus devaient être révocables on en parlait énormément dans les discours maintenant il y a eu pas d'instances d'élus qui ont été révoqués en tant qu'élus par contre il y a eu des instances d'élus qui sont révoqués en tant que délégués à la guerre ou en tant que tel ou tel délégué donc dans leur rôle de fonctionnaire mais pas en tant qu'élus et pas par le peuple directement et aussi c'était présent au sein par contre c'était très présent au sein de la guerre nationale et aussi dans les associations ouvrières alors une dernière chose sur la démocratie directe à l'époque de la commune c'est qu'en fait l'autonomie locale ça ne se limitait pas juste à Paris il y avait une volonté que cette autonomie soit revendiquée pour Paris mais pour aussi le reste de la France et des communes de France donc il y en a eu ailleurs mais c'était donc annoncé par Paris qu'il voulait associer les différentes communes en fédération de communes livres une commune des communes donc ça c'est un élément assez intéressant là je vais vous parler maintenant de l'héritage démocratique de la commune et notamment dans le mouvement des gilets jaunes donc en fait la commune ça a été vraiment une référence pour la gauche radicale tout au long du XXe siècle et en fait ici je vais vous parler en l'occurrence des gilets jaunes de commerci même si la commune n'est pas appelée en tant que telle on voit qu'en fait c'est les mêmes principes que démocratiques qu'on avait dans la commune qu'on retrouve maintenant chez les gilets jaunes aussi alors les gilets jaunes de commerci se sont organisés dès le début du mouvement selon les principes de démocratie directe et du communalisme en fait ils ont été inspirés pas tous mais en tout cas il y a eu des influences des idées de Bookchin et du communalisme alors rapidement le communalisme selon Bookchin ou le municipalisme libertaire c'est le principe d'avoir l'exercice du pouvoir public qui est fait par le peuple en assemblée populaire et en face à face et une fois que le pouvoir doit être doit être en quelque sorte que le peuple ne peut plus se réunir parce qu'il y a des questions qui vont au-delà de la taille de l'assemblée populaire et qui vont au-delà du municipal et bien ils sont délégués enfin le pouvoir est donné à des délégués qui ont un mandat impératif et révocable donc on voit ce même principe qui revient et le communalisme vient vraiment de la commune de Paris enfin l'affiliation est très claire chez Bookchin donc je reviens maintenant chez les gilets jaunes de commerci c'est une petite ville de Meuse dans leur cabane ils tenaient vraiment des assemblées populaires quotidiennes ils y débattaient ils y prenaient des décisions collectivement ces assemblées populaires ça ressemblait beaucoup aux assemblées de quartier et aux clubs révolutionnaires dans le sens où il y avait une assemblée constante du peuple dans le sens où il y avait une ouverture des assemblées à toutes et tous c'était une réunion de voisins pour pouvoir débattre et décider des sujets qui les affectent il y avait le concept de voir la politique comme une activité qui n'est pas une activité professionnelle mais qui est comme l'activité de toutes et tous qu'on peut s'approprier et dernièrement une critique de la politique représentative avec des élus qui seraient déconnectés du peuple cet idéal de la politique comme activité quotidienne c'était vraiment instancié chaque jour et aussi on va voir ces principes des mandats impératifs et révocables qui sont semblables à ceux qui étaient pratiqués et réclamés par la commune de Paris ont été instanciés aussi alors en l'occurrence c'était quand le gouvernement a demandé aux Gilets jaunes de nommer des représentants de nommer 8 représentants pour entamer des négociations les Gilets jaunes de Commercy ont lancé un appel à tous les Gilets jaunes de France à refuser la représentation et organiser des assemblées populaires partout il disait je cite depuis Commercy nous appelons donc à la création de comités populaires partout en France fonctionnant en assemblée générale régulière des lieux où la parole se libère où l'on ose s'exprimer se former s'entraider s'il doit y avoir des délégués c'est au niveau de chaque comité populaire local des Gilets jaunes au plus près de la parole du peuple avec des mandats impératifs révocables et tournants avec de la transparence avec de la confiance donc on voit aussi ce principe d'entraide et de formation mutuelle du peuple qui rappelle vraiment les clubs révolutionnaires où c'était l'éducation du peuple par le peuple alors après un deuxième appel à tous les Gilets jaunes à se rassembler les Gilets jaunes de Commercy ont organisé une assemblée des assemblées fin janvier 2019 et donc cet événement a rassemblé 75 délégués et déléguées des groupes locaux des Gilets jaunes et en fait le fonctionnement était vraiment basé sur des principes de démocratie directe c'est à dire que les délégués étaient dotés de mandats impératifs et révocables de leurs assemblées locales et c'était vraiment le principe de dire les ronds-points décident les délégués sont juste là pour véhiculer la parole des ronds-points et l'aspiration était aussi de former une sorte de fédération de fédération des différentes assemblées donc une aspiration qui était partagée par les communards et communardes cette dynamique confédérale donc des assemblées et des assemblées elle a vécu au-delà des frontières de commerce jusqu'à la veille de la crise sanitaire ce qui montre à quel point le véhicule vraiment d'auto-organisation démocratique et de fédération répondait à des aspirations des nombreux groupes locaux de gilets jaunes et ce n'était pas juste à Commercy que ça se passait alors au niveau local pourtant il s'est quand même passé encore d'autres choses à Commercy le mouvement des gilets jaunes en tout cas une partie de ce mouvement a décidé d'aller plus loin dans la démocratie directe et de s'emparer de la commune d'en faire le lieu du pouvoir populaire alors que la commune ça soit le lieu d'exercice de l'autonomie par la démocratie directe ça fait vraiment écho à l'objectif de la commune de Paris et donc l'assemblée citoyenne de Commercy qu'ils ont créée a donné mandat à un groupe de personnes en son sein pour se présenter aux élections municipales pour présenter une liste pour les élections municipales de mars 2020 cette liste s'appelle vivons et décidons ensemble et elle n'avait que pour programme la démocratie directe c'est à dire de dire que les élus ne décident rien qu'ils appliquent juste le pouvoir enfin ce que l'assemblée populaire a décidé donc c'était vraiment donner le pouvoir à l'assemblée populaire via les élus qui seraient des délégués avec un mandat impératif donc de devoir rendre présente la décision de l'assemblée alors malgré un échec aux élections en fait ce qu'il faut comprendre c'est ce qui a débuté à Commercy c'était vraiment plus qu'une dynamique locale c'est surtout avoir planté cette idée du communalisme dans l'esprit de nombreux gilets jaunes de manifestants de manifestantes de militants de militantes et de faire revivre des idéaux qui sont vieux de 150 ans et voilà je vais m'arrêter ici et on va répondre à vos questions merci merci beaucoup Sixtine moi déjà je trouve que c'est hyper intéressant de voir que en fait ce qui a créé quelque part la commune ça peut être aussi très contemporain parce que la commune c'était aussi les bourgeois et les riches s'enrichissent et ils se mettent derrière des murs et tout autour dans les banlieues etc. on a une pauvreté terrible la commune c'est aussi l'histoire de cette diversion qui a été la guerre contre la Prusse qui était aussi une diversion comme on en voit maintenant souvent on dit très bien que quand on voit qu'il y a trop de problèmes dans un pays les présidents cherchent toujours à aller faire la guerre un peu ailleurs pour détourner la tension donc voilà je pense que c'est encore vraiment contemporain comme réflexion en tout cas sur ce qui se passe et sur l'impact aussi que le peuple peut avoir dans la démocratie on va dire réelle potentiellement alors les questions c'est moi qui suis supposé les avoir alors les questions tac alors une question de Nathalie je ne l'ai pas encore lue donc je la lire en direct j'ai vu votre expo merci beaucoup je ne connaissais pas du tout cette époque pouvez-vous en dire un peu plus sur les femmes et leur rôle dans la commune alors je vais peut-être te poser la question à toi Sixtine du coup je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas non plus du coup les femmes pendant la commune comme on l'a bien dit elles n'avaient pas le droit de vote pour élire le conseil de la commune mais ça ne voulait pas dire qu'elles n'avaient pas de pouvoir pendant la commune donc ça je l'ai mentionné elles étaient extrêmement présentes dans les clubs révolutionnaires elles ont aussi en quelque sorte poussé à pouvoir entrer dans les comités d'arrondissement elles ont créé l'union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés qui était vraiment une organisation féministe militant pour l'égalité des sexes mais surtout aussi pour l'implication des femmes au sein de la commune donc en s'impliquant comme cantinière comme ambulancière comme combattante il y a eu un moment la manifestation des femmes le 3 avril dont le mot d'ordre était tout à Versailles et c'était vraiment elles prenaient part aux côtés des hommes en allant marcher sur Versailles après que Versailles ait attaqué des fédérés ça faisait référence d'ailleurs à la manifestation des femmes pendant la révolution française où elles sont allées chercher le roi Louis XVI à Versailles les femmes aussi c'était 60% de la classe ouvrière de l'époque donc il y avait 60% d'ouvrières donc dès qu'il y avait des mesures prises notamment pour la réquisition des ateliers les femmes ont joué un rôle énorme dans cette réquisition donc elles ont été répertoriées les ateliers abandonnés les outils de travail les chômeuses pour pouvoir remettre en travail les ateliers malheureusement le résultat de ce travail énorme n'a pas pu voir le jour vu la répression et puis de manière générale aussi on voit surtout des figures féminines dans les clubs qui apparaissaient où on considérait qu'elles avaient toute leur place et qu'elles revendiquaient l'égalité des sexes ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il y a certaines personnes alors pas toutes mais par exemple Léo Frankel qui était à la commission du travail qui considère que comme le travail des femmes est le plus exploité c'est celui qui est le plus urgent de réorganiser et donc il travaille énormément avec l'union des femmes pour réorganiser ce travail-là voilà je vais peut-être m'arrêter là mais en tout cas il y a plein d'exemples et je vous conseille de voir il y a un dictionnaire des femmes sous la commune édité par Claudine Ray qui mentionne toutes ces femmes combattantes parce qu'on connaît beaucoup de noms d'hommes on connaît quelques noms de femmes mais en tout cas qui en parle également pour aller plus loin merci Sixtine donc je vais continuer avec les questions on a une question qui dit les monarchistes ont tiré sur les communards les bourgeois sur les gilets jaunes rien n'a changé donc en 150 ans peut-être toi Roger ou Manu ou Sixtine c'est ton domaine sur les gilets jaunes est-ce que rien n'a changé en 150 ans on réfléchit et je pose une autre question l'échec donc Jacques demande est-ce que l'échec donc si on considère que la commune ça a été un échec vient de l'indiscipline qui a d'après Jacques pu y avoir dans la commune c'est un élément qui a joué incontestablement mais comme je l'ai dit tout à l'heure le rapport de force globale était très défavorable aux communards les soulèvements qui avaient eu lieu dans les autres villes ont été réprimés alors la commune il y avait pas mal de gens qui avaient des sympathies pour la commune dans la province mais c'était quand même minoritaire et donc fatalement tôt ou tard les communards c'est triste à dire mais ils allaient probablement à ce moment-là être écrasés ça a peut-être pris plus de temps mais donc l'indiscipline oui c'est évident que dans la garde nationale il y avait une forte indiscipline il y avait aussi le fait que certains officiers qui avaient été élus n'avaient pas nécessairement des capacités militaires et donc la défense était un peu désorganisée à partir du moment où les Versaillais ont commencé à franchir les premières barricades il y a eu une tendance parmi les gares nationaux à chacun se replier sur leur arrondissement défendre leur lieu leur famille le lieu qu'ils connaissaient bien et donc il n'y a pas eu une défense d'ensemble sauf quand c'était des généraux comme Dombrovski ou Robelewski qui eux avaient des capacités militaires mais bon ils ne pouvaient pas tout faire évidemment donc oui l'indiscipline a été un des facteurs qui a affaibli les communards mais ce n'est pas la seule raison de leur échec final c'est pas la principale pas la principale merci Manu je crois que je peux revenir sur le question précédent sur rien n'a changé je dirais que si il y a énormément de choses qui ont changé évidemment qu'on peut faire ce parallèle là il y a toujours une il y a toujours une répression des mouvements sociaux parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé mais on n'a pas encore gagné quoi mais cela dit il y a quand même eu énormément enfin pendant tout le courant du XXe siècle énormément d'avancées sociales qui ont qui ont été l'aboutissement de luttes de luttes vraiment très importantes de luttes ouvrières ici que ce soit en France et en Belgique et qui ont abouti à tout plein à tout plein d'avancées et puis il y a eu la révolution russe qui a fait émerger un bloc un bloc socialiste et qui a mis qui a mis vraiment qui a créé un rapport de force par rapport à la domination capitaliste qui s'est qui a permis qui a permis au monde ouvrier et au monde populaire d'avoir énormément d'avancées on constate maintenant que depuis la chute du mur et depuis la fin du bloc de l'Est c'est le retour à un capitalisme tout puissant un ultra-libéralisme tout puissant et il n'y a plus il n'y a plus en face un il n'y a plus en face un contrepoids on va dire quoi et s'il y a des contrepoids disons qui ne sont pas très enfin oui il y a la Russie il y a la Chine mais je veux dire au niveau d'un modèle social je veux dire il n'y a pas un contrepoids vraiment aussi important et on voit depuis le début des années 90 que c'est le démantèlement en fait de tous les acquis sociaux qui ont été durement conquites pendant des décennies et là on en est là mais ceci dit voilà je veux dire l'histoire elle n'est pas l'histoire elle n'est pas elle n'est pas linéaire elle est faite de haut et de bas elle évolue en dentie là maintenant il y a les gilets jaunes depuis quelques années et je pense que évidemment on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il adviendra dans l'avenir mais je veux dire il y a une lutte qui va continuer à se mener qui doit continuer à se mener avec des défaites et avec des victoires et voilà quoi si je peux en briller donc oui je suis en tout cas d'accord avec Manu sur les nombreuses avancées sociales qu'on a quand même mises en 150 ans maintenant au niveau de la répression c'est quand même important de noter que c'est une vraie menace que ces autres manières d'organiser la société qui ne sont pas des manières hiérarchiques qui permettent beaucoup plus l'émancipation des personnes qui sont dominées c'est une menace pour la classe dominante et en fait voilà c'est ce principe de se dire ces personnes-là constituent en fait montrent qu'il y a moyen de fonctionner autrement et alors on va non seulement les traiter de racailles de canailles voilà là le traitement médiatique il y a clairement quelque chose à faire au niveau du traitement médiatique par Versailles et actuellement par la presse française traditionnelle quand la manière dont on voit les gilets jaunes voilà c'est des casseurs des voleurs voilà est-ce que les gilets jaunes demandent en tout cas c'est plus avoir une classe dominante qui est déconnectée qui décise et qui est déconnectée enfin il demande beaucoup de choses mais en tout cas qui est déconnectée de la plupart de la population et aussi ce que beaucoup de gilets jaunes ont montré en tout cas toute la frange qui s'organise en assemblée c'est qu'il y a moyen de fonctionner autrement il y a moyen d'accueillir les gens qui ne sont rien il y a moyen surtout de changer ça et de créer un autre rapport de force et je pense que c'est ça qui fait le plus peur et c'est ça qui démontre l'ampleur de la répression qui est proportionnelle à cette menace Merci Ce que tu dis du coup c'est que ce que Roger disait aussi et Manu c'est qu'un tel exemple on peut prendre la commune il y a 150 ans ne pouvait surtout pas réussir pour les bourgeois et les classes dominantes et ça on l'a vu tout au cours de l'histoire de toute façon les expériences de révolution socialiste en Amérique latine ont été réprimées par des coups souvent co-organisés au moins par les Etats-Unis donc c'est vraiment ça et là on parle de pays mais on peut parler à des exemples plus macro plus micro les ZAD de Notre-Dame-des-Landes etc la répression on sait bien aussi que c'est que le pouvoir se dit punaise si ça ça réussit on est vraiment dans la merde en fait et désolé on va pas biper merde mais donc c'est ça qui fait peur mais je trouve que ce qui est important c'est comme tu disais vraiment Manu que l'histoire est faite de zig de zigzag quoi en fait et à mon avis en tant que militant on doit on doit être conscient des défaites bien sûr mais aussi penser aux victoires même si c'est des toutes petites victoires même si des fois ça nous paraît une goutte d'eau dans un océan il faut s'en servir pour construire un mouvement et surtout pour que d'autres nous rejoignent en fait on nous dit souvent aussi par exemple je sais pas si on vous le dit à vous mais moi on m'a souvent dit c'est cool de manifester tout ça mais ça sert à rien le Tina there is no alternative de Margaret Thatcher c'est fini le capitalisme a gagné mais il faut prendre conscience en tout cas à mon avis que ce que je dis aux gens c'est imaginer si on manifestait pas en fait imaginer s'il n'y avait pas ce sort de buffer imaginer où on en serait aujourd'hui donc il faut aller essayer de se rassurer se rassurer comme ça alors alors ça je vais pas la poser non je vais pas la poser pardon hein mais non censure c'est parce que ça a été plus ou moins déjà répondu alors on va passer on va passer à Pierre mais est-ce qu'on en a on va passer à Pierre on va repenser à ça est-ce que vous pensez qu'une commune ou une telle révolution sociale serait envisageable dans les années à venir malgré l'individualisme très présent dans notre société et est-ce que vous pensez d'ailleurs que l'individualisme est beaucoup plus présent maintenant ou très présent qu'il ne l'était avant je sais pas qui va répondre vas-y Roger tu te sens comment ça moi je peux en briller d'accord l'élément puis l'individualisme d'abord ce n'est pas qu'une chose négative évidemment le fait que chacun cherche son épanoui l'épanouissement personnel c'est une valeur importante maintenant il est un fait que dans le système néolibéral on encourage un hyper-individualisme qui va dans le sens de briser toutes les solidarités alors est-ce que ça veut dire que comme il y a c'est incontestable un plus grand individualisme aujourd'hui c'est irréversible non parce que j'en reviens à ce que j'appelais tout à l'heure les moments révolutionnaires enfin j'en reviens c'est pas moi qui les ai appelés ainsi j'en reviens aux moments révolutionnaires ce sont des moments brusquement parce qu'il y a quelques éléments qui se passent la résignation qui encourage l'individualisme le chacun pour soi cette résignation se fendit et là brusquement les gens sont beaucoup plus prêts à être généreux à être solidaires à partager les expériences parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent agir sur le monde et pour moi je suis certain que ça reviendra malgré même s'il y a davantage d'individualisme aujourd'hui voilà ça c'est mon point de vue moi je suis d'accord avec Roger sur ce point c'est vraiment l'idée de se dire en fait si on est en démocratie représentative c'est parce que parce que les gens ils s'en foutent en fait de politique et puis qu'ils pensent qu'à eux de toute façon et puis qu'ils sont très bien dans leur sphère privée et ça je pense que c'est considéré comme une nature humaine en fait un fait qui découle à la fois du principe de la démocratie représentative qui est que certaines personnes doivent décider pour d'autres et du capitalisme aussi qui individualise les gens et qui leur font rechercher uniquement enfin qui les mettent en compétition et leur font rechercher leur bien-être privé voilà tout en se faisant exploiter bien sûr donc le principe de se dire ça c'est pas une nature humaine immuable que d'être individualiste et je pense que ces moments de révolution brisent ça précisément et créent des solidarités comme disait Roger alors maintenant avoir une commune dans la même forme que la commune de Paris ça je veux dire j'en sais rien bon il y a la question des armes évidemment on n'a plus un peuple en armes je pense pas que enfin ce sera jamais sous la même forme ça peut pas arriver comme ça mais je veux dire que ça soit au Chiapas au Rojava à d'autres endroits dans le monde il y a des moments où le peuple reprend le pouvoir et recrée d'autres formes de gouverner donc je pense que cet individualisme il est complètement brisé par la lutte donc voilà et je pense qu'il faut justement cultiver cette lutte d'ici à des moments où effectivement il y a des points de rupture révolutionnaires qui peuvent se passer alors on va en venir à une question qui dit c'est Anthony qui nous demande qui nous dit plutôt il me semble que vous êtes tous d'accord mais j'ai déjà entendu d'autres versions de cette histoire j'imagine qu'on parle de la commune pourquoi ne parlez-vous pas par exemple des destructions pardon qu'ont commis les communards et j'enchaîne aussi avec une question qui avait un peu plus haut qui parlait de j'ai lu que pour les 15 ans de la commune à Liège il y a eu des grosses non des émeutes et ensuite des grosses grèves pouvez-vous en dire un peu plus on reste je pense dans le sujet mais donc on va peut-être aborder là un sujet qui est aussi très important aujourd'hui on le voit à chaque fois qu'il y a des manifestations alors j'ai fait comment dire ça je pense pas que c'est le débat violence non violence mais c'est le débat que les médias dominants nous présentent comme des casseurs violents mais qui détruisent à mon avis en tout cas pour la plupart du temps du matériel qui ne font pas mal en tout cas des êtres humains et de la violence plutôt sournoise et qu'on ne voit pas de cette violence économique je disais hier par exemple que le chômage chaque année d'après l'Inserm fait entre 10 000 et 14 000 morts le chômage qui est donc ce truc qui n'existe il n'y a pas une arme mais il fait 10 à 14 000 morts par an et pourtant j'ai l'impression que dans les médias on s'énerve plus quand quelqu'un casse une vitrine que quand on lit des chiffres comme ça donc j'ai un peu dévié mais alors cette question-là sur la violence j'imagine des communards les destructions des communards et d'ailleurs tant que je te tiens Roger je te tiens façon de parler et j'ai entendu un rire dans le public merci le plus nombreux ce soir non je dis ça alors attendez on va nous engoller il n'y a pas de public ce soir voilà on est en mode covid j'ai un peu triché j'ai vu sur une de tes feuilles que tu avais fait des petits trucs sur les écrivains pendant la commune et en t'écoutant j'ai lu et j'étais assez effaré de ce que j'ai lu donc si tu peux faire un petit virage par ça à un moment ça serait intéressant parce que c'est vraiment assez effarant je trouve bon alors c'est très bref parce que d'abord les destructions des communards mais quelle destruction ils ont détruit la guillotine et ils ont abattu la colonne Vendôme qui avait été édifiée suite à la campagne de 1809 de Napoléon avec des canons pris aux Autrichiens et qui était le symbole du militarisme bon et qui était une colonne enfin bon on va pas discuter de goût esthétique ça c'est une autre question mais qu'est-ce ils ont détruit cette colonne et après ça ce qu'ils ont détruit c'est lorsque les Versaillais sont entrés dans Paris et qu'ils ont commencé à faire un scandaleux massacre qu'ils ont massacré tous ces gens et alors pour ralentir l'avance des Versaillais les communards ont commencé à mettre le feu à certains édifices pour ralentir l'avance des Versaillais les Versaillais qui racontaient des tas de légendes sur les communards des ivrognes des paresseux des destructeurs des pillards etc ont en plus rajouté la légende selon laquelle c'était des pétroleuses évidemment c'est toujours aux femmes qui ont fait porter des plus mauvais rôles ont raconté que des pétroleuses s'amusaient à incendier les édifices c'est tout à fait faux c'est tout à fait faux c'est une légende de la droite et donc il y a eu des destructions c'est vrai mais il y a aussi une partie des incendies qui ont été dus aux obus qui étaient tirés par les Versaillais et essentiellement les destructions ont été faites pour ralentir l'avance des massacreurs Versaillais un deuxième petit mot à Liège oui il y a eu des manifestations donc pour le 15ème anniversaire de la Commune il y avait eu un rassemblement qui a débouché après sur des grèves extrêmement violentes mais cette violence de nouveau elle s'expliquait par la misère ouvrière qui était terrible et que chaque fois que les travailleurs voulaient se défendre on leur envoyait l'armée pendant ces événements de 1886 à Charleroi le général Van der Zwischen va tirer dans le tas et il y aura 24 morts bon de quel côté étaient les violences il y avait encore une chose ah oui les écrivains et la Commune c'est juste alors quelque part c'est pour alors là c'est sur les écrivains alors je ne sais pas si on peut parler des artistes et la Commune ou c'est vraiment spécifique aux écrivains et peut-être moins aux autres artistes c'est plutôt les écrivains qui ont eu vraiment des phrases extrêmement dures parce qu'ils ont eu peur de nouveau tous ces Versaillais étaient des gens qui avaient eu la frousse de leur vie et on dit que un chien n'est jamais aussi agressif que quand il a peur ben c'est vrai aussi pour les êtres humains ces gens qui ont eu peur parce qu'on allait leur prendre leur bien pensaient-ils ils étaient devenus féroces ben des extraits le comte de Lille la Commune ce fut la ligue de tous les déclassés de tous les incapables de tous les envieux de tous les assassins de tous les voleurs mauvais poètes mauvais peintres journalistes manqués tenanciers de bas étage Anatole France c'est un comité parlant des communaires c'est un comité d'assassins une bande de fripouillères un gouvernement du crime et de la démence Edmond de Goncourt on les abat à la mitrailleuse quand j'ai entendu le coup de grâce ça m'a soulagé Emile Zola c'est intéressant parce que Zola non d'abord avant ça quand même le monument Alexandre Dumafis la dame au camélia nous ne dirons rien de leur femelle par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes Emile Zola Emile Zola qui a une image de bon il a défendu la tréfuse il a écrit Germinal on le voit comme un homme du peuple il était beaucoup plus ambigu et parlant des communaires il constatera enfin les cadavres les cadavres sont restés semés un peu partout jetés dans les coins se décomposant avec une rapidité étonnante dû sans doute à l'état d'ivresse dans lequel ces hommes ont été frappés là de nouveau ce sont des c'est un point de ramassis d'Avinet et il ajoute Zola le bain de sang qu'il vient de prendre le peuple parisien était peut-être d'une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres vous le verrez maintenant grandir en sagesse et en splendeur bon heureusement qu'il y a eu quelqu'un comme Victor Hugo il n'était pas pour la commune mais au moins il a défendu les communaires après et Arthur Rimbaud a écrit un magnifique poème où il parle de Jeanne-Marie qui avait les mains fortes et il termine son poème en disant je vais y arriver parlant des femmes de la commune en secouant tous leurs frissons leur chair chante des Marseillaises et jamais des Éleissons l'éclat de ses mains amoureuses tourne le crainte des brebis dans leur phalanche chavoureuse le grand soleil met un rubis elles ont pali merveilleuse au grand soleil d'amour chargé sur le bronze et mitrailleuse à travers Paris insurgé heureusement qu'il y a eu des gens comme notamment Rimbaud pour sauver l'auteur de la littérature française parce que le bilan est assez désastreux Merci Roger en fait vas-y pardon Cicine il y a Manu aussi moi c'est très rapide c'est juste pour dire Roger je suis d'accord avec ce qu'il a dit et surtout je pense qu'il y a un moment il faut arrêter d'égaliser la propriété privée avec les vies humaines ça c'est vraiment c'est un principe qu'on retrouve encore maintenant et qu'on a tout le temps c'est-à-dire la destruction des communards et les 30 000 enfin 20 à 30 000 les chiffres diffèrent on n'est pas sûr mais en tout cas peut-être de 15 à 30 000 personnes qui sont mortes dans des conditions atroces juste parce qu'elles avaient rêvé d'un monde meilleur donc je pense qu'il y a vraiment ouais il y a vraiment cette idée qu'il faut qu'il faut un peu on parle souvent de proportionnalité en droit il faudrait la mettre en tout cas un minimum pour ça et aussi juste pour dire dans l'expo alors on n'est pas on n'est pas on n'est pas neutre on n'est pas objectif parce que clairement on veut commémorer ce moment qu'est la commune mais on parle des moments qu'il y a pu avoir c'est-à-dire l'exécution de généraux au début de la commune qui avait donné l'ordre de tirer sur la foule l'exécution des otages à la fin de la commune à un moment où je veux dire il y avait déjà des milliers de morts de la part des Versaillais où on voyait toute cette cruauté cette répression Versaillais très importante voilà on en parle mais c'est simplement qu'on prend partie dans le sens où on veut raconter l'histoire des vaincus et de ceux qui se sont fait qui se sont fait oppressés voilà je me tais Manu Bah oui ça rejoint ce que tu dis c'est vraiment là dans pour le coup il y a vraiment à parler l'affaire avec aujourd'hui dans cette façon de présenter les choses encore aujourd'hui systématiquement il y a toujours un deux poids deux mesures dans le discours officiel par rapport à quand il y a des je veux dire quand il y a de la révolte quand il y a de la contestation on va toujours systématiquement on va toujours systématiquement pointer la violence du pauvre la violence du dominé on l'a vu récemment encore à Liège il y a eu des il y a eu des voilà il y a eu des violences suite à voilà suite à des violences policières ben voilà il y a eu des émeutes et alors du coup tout de suite on parle de casseurs on parle de voyous et ça c'est assez récurrent on va on va quand il y a eu les révoltes à Paris en 2005 systématiquement on va on va se focaliser sur voilà les voitures brûlées les vitrines cassées etc mais à côté de ça c'est quand même on parle de gens qui sont tués par la police qui sont on parle de vie humaine qui sont qui sont voilà qui sont des gens qui sont morts quoi et donc il y a vraiment toujours cette disproportion comme ça on va toujours se focaliser comme ça sur la violence du révolté mais et de et de et de toujours faire mine de ne pas voir la disproportion on peut on peut on peut on peut prendre des tas d'exemples je veux dire pour le conflit israélo-palestinien par exemple systématiquement les médias quand il y a une quand il y a une roquette ou quand il y a quand il y a de la violence qui vient du côté palestinien on va en faire on va en faire une montagne mais en revanche on ne parle jamais de la violence quotidienne extrêmement brutale extrêmement féroce d'israël sur la palestine qui est quotidienne qui est qui est systématique et qui fait des milliers de morts et je ne sais pas il y a une phrase comme ça qui dit il y a malheureusement je ne vais pas savoir la redire les trois sortes de violences oui c'est ça c'est vrai il y a la violence il y a la violence comme tu disais la violence du chômage la violence de la pauvreté la violence économique la violence qu'on subit au quotidien la violence silencieuse et puis il y a la deuxième sorte de violence c'est la violence émancipatrice c'est la violence de l'opprimé qui se révolte face à cette violence là et puis il y a la troisième forme de violence c'est la violence répressive qui va réprimer cette volonté d'émancipation mais systématiquement le pouvoir et les médias et le discours officiel ne va toujours se focaliser que sur une sorte de violence c'est celle qui en fait est la violence émancipatrice en fait qui est finalement la plus la plus justifiable de toutes bien sûr moi je me rappelle après la mort d'Ibrahima Bari qui est mort il y a quelques mois maintenant dans un commissariat donc un jeune belge de 23 ans qui est mort dans un commissariat belge il y avait eu donc une manifestation en son soutien qui s'était terminé par des par des des vitrines cassées des trucs incendiaires et je ne sais plus qui je n'ai pas le nom et tant mieux d'ailleurs pour cette personne c'était un bourgmestre je crois je ne sais pas si c'était même pas je ne sais plus qui c'était on ne va pas dire de nom qui avait vraiment dit j'avais écouté le conseil communal qui est maintenant en live aussi là sur zoom et il avait mis en parallèle il avait dit les violences d'aujourd'hui sont aussi dramatiques que la mort d'Ibrahima et j'avais trouvé ça mais d'une honte de dire absolue mais bon ça continue et après il y a aussi quelque chose il faut à un moment il faut être il faut être réaliste je pense que l'histoire nous a appris quand même que les révolutions et les grands changements sociétals sociétaux ça se dit ça oui sociétaux se sont jamais vraiment fait avec des pistolets à eau on est d'accord je veux dire il peut y avoir il y a eu des manifestations pacifistes immenses etc mais que ça soit la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud ou d'autres mouvements que ça soit les droits civiques des noirs aux Etats-Unis à un moment ou à un autre il y a eu de la violence parce que j'avais j'ai un ami qui disait c'était en anglais mais qui disait en gros on nous demande de ne pas être radicaux mais ce qu'on vit est tellement radicalement mauvais qu'en gros on ne peut être que radical nous aussi en fait dans le bon sens du terme j'ai une dernière question je crois on a le temps vite fait je demande à la régie oui on a le temps donc on a le temps pour une dernière question en vérité on ne m'a pas vraiment répondu mais je crois qu'on a le temps qui est Delza vous avez parlé des communards étrangers et comment la commune s'est positionnée sur ce sujet est-ce que les communes hospitalières pourraient prendre le même type de mesures et donner la citoyenneté aux migrants et c'est une question d'actualité évidemment puisqu'il y a toute une campagne pour la légalisation des sans-papiers en Belgique par exemple bah oui du coup cette question sur Frankel en fait la commune donc il s'était fait élire à la commune et la commune a dû se prononcer là-dessus la commission des élections et a dit alors je n'aurai pas les termes exacts mais en gros que sous le drapeau universel de la commune la commune donne la citoyenneté à chaque citoyen qui la sert donc peu importe en fait sa nationalité donc je pense il y a cette conception importante de voir la citoyenneté pas comme limitée par l'état-nation mais comme la citoyenneté enfin l'engagement même pas l'engagement mais la participation politique et donc je pense que c'est cette notion de citoyenneté effectivement qu'il faut reprendre comme pas vue par le territoire vraiment bien défini de cet état-nation mais comme en fait la possibilité qu'on donne à chacun et chacune de pouvoir participer politiquement et aux règles qui vont les gouverner et ça je pense que la commune en fait elle le fait elle l'a fait à deux titres non seulement en permettant cette participation politique du peuple mais aussi en voyant la commune comme l'unité où on pouvait se gouverner et pas comme l'état et donc ça je pense que c'est une remise en question assez importante qu'on ferait bien d'appliquer de nos jours voilà c'est sûr que si on remet en question la citoyenneté étatique on donne la citoyenneté à n'importe qui qui est soumis à nos règles et qui s'applique et les personnes à qui ces règles s'appliquent les plus drastiquement c'est les personnes sans papier c'est les personnes migrantes et donc ce sera celles qui devraient même limite avoir plus à dire que nous sur ces règles là et ce sont celles qui ont le moins à dire au final donc voilà merci beaucoup on va devoir terminer donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis la vidéo sera ensuite postée sur la page Facebook du Point Culture de Présence Action Culturelle Mouvement Pâques de Krasny Collectif Collectif Krasny et voilà vous pourrez la et sur Youtube aussi et pardon et on la mettra sur Youtube et on la mettra aussi sur Youtube je rappelle que l'exposition qui est derrière nous est là jusqu'au 18 avril donc venez la voir il y a les règles Covid bien sûr en vigueur mais vous pouvez quand même venir la voir par groupe de 10 il me semble c'est ça je voulais remercier encore une fois Sixtine Manu et Roger pour leur super intéressante présentation remercier aussi Thibaut Dramé qui est l'autre dessinateur et Karim Bricchi qui en plus d'être le photographe est celui qui m'a envoyé les questions sur mon téléphone donc merci beaucoup quoi dire d'autre je crois que c'est tout merci à toi merci à moi et merci au Point Culture de nous avoir accueilli merci beaucoup au Point Culture et à très bientôt bonne soirée au revoir au temps des cerises les guerres au signol et merles au cœur seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle au cœur mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant dépendant d'oreilles cerises d'amour aux robes pareilles tondant sous la feuille en rouge et le temps des cerises et le temps des cerises et le temps des cerises